Salut, c'est le moment pour moi de vous présenter l'édition, la boxe de janvier. Si vous me suivez en vlog, vous avez vu, je vous avais dit d'ailleurs que j'allais vous expliquer, je suis passée par plein de phases de l'ascenseur émotionnel avec cette édition de janvier. J'ai eu pas mal de stress, voilà. J'ai changé d'avis sur une sélection de produits au dernier moment, ce qui fait qu'après j'avais plus rien, je devais avoir quelque chose mais j'avais plus et bon, j'ai retrouvé quelque chose de top, top, top. Il y a des choses qui sont arrivées cassées, donc il a fallu que je gère derrière pour trouver autre chose. De toute façon, je vais tout vous expliquer en même temps que je vais vous présenter cette sélection. Je vous rappelle, le thème de ce mois-ci était un nouveau chapitre. Je dis été parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez plus la commander. Nous sommes passés sur l'édition Saint-Valentin, l'édition de février. Vous avez déjà beaucoup à la commander. Elle va être extraordinaire. Alors, pas d'inquiétude, pour les personnes qui sont célibataires, on va pas être sur une boxe Saint-Valentin pour les couples. Non, pas du tout, ça va être une boxe Saint-Valentin pour se faire plaisir, nous les femmes. Voilà, c'est vraiment une sélection toute particulière, je pense, qui va vous ravir. Il y aura déjà un bijou, ça je peux vous l'annoncer. On va être également sur une petite création qui est d'ailleurs en cours de préparation. Le bijou pareil. Et évidemment, il y aura d'autres choses. C'est parti pour la boxe de janvier. Alors, pareil, je l'ai dit, au moment où je publie cette vidéo, certaines l'auront reçue, d'autres peut-être deux jours plus tard. Donc, ne me dites pas, oh, tu nous as spoilé. Non, j'oblige personne à regarder avant. J'adore le flyer. Bon, en même temps, c'est moi qui l'ai choisi. Regardez-moi cette merveille. Je vous l'ai déjà montrée, je le rappelle, à chaque fois, je le montre en avant-première sur Insta. Un petit chalet enneigé. Et maintenant, vous avez vu mes flyers, il y a un viseret blanc. Et derrière, évidemment, le descriptif. Ce mois-ci, donc, le stickers est blanc, contrairement à la dernière fois, mais ça change à chaque fois. Je vais commencer par le fameux produit qu'il a fallu que je change au tout dernier moment. Voilà, pour tout vous dire, je ne citerai pas la marque, évidemment, du produit initial. J'avais sélectionné un produit qui avait une valeur, d'ailleurs, très importante, si je ne me trompe pas, de 49 euros. Il s'agissait d'un contour des yeux, donc que j'ai eu l'occasion de tester. Depuis le début, il y avait une odeur dans ce produit qui, moi, me gênait. Mais je m'étais dit, bon, c'est vrai que je suis assez particulière au niveau des odeurs, parfois. Et là, plus je l'essayais, et plus je me disais, mais ce n'est pas possible, moi, il m'inconforte. Je n'aime pas du tout, à tel point que je n'arrive même pas à me l'appliquer. Donc, forcément, à un moment donné, je me suis dit, 6 mois, ça m'incommode, ça risque d'en gêner d'autres. Et ça, je ne veux absolument pas. Mais dans ma tête, j'avais prévu un autre produit d'échange, évidemment. Il n'y a pas que je me retrouve sans rien. Donc, je contacte la marque que je souhaitais intégrer. Tout était OK jusqu'au moment où, parce que ça, c'est des questions que je pose à chaque fois. Avec mes futurs partenaires, les marques, est-ce que vous avez déjà été dans des boxes ? Ou en tout cas, est-ce que vous avez été dans beaucoup de boxes ? Quels produits ? Ce genre de choses. Parce que, encore une fois, l'idée, moi, c'est de vous proposer des produits, des articles qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on trouve rarement, qu'on ne trouve pas dans toutes les boxes. Parce que très souvent, c'est redondant. Les grosses boxes présentent toujours les mêmes marques, plus ou moins. Et il ne m'avait pas dit au début. Et là, il m'annonce que oui, 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 tout content. « Oh, ça sera dans telle box, telle box, telle box, telle box, telle box, je vous arrête tout de suite, ça ne va pas être possible. » Non, je ne veux pas que ce soit un produit qui se retourne partout. Bref, je me suis retrouvée sans aucun produit. Et le délai était assez court. Je me suis souvenu que j'avais été déjà en relation et j'avais testé une marque, qui a quand même un certain coût, mais que j'avais beaucoup aimée. Donc, je les ai contactés et ils étaient ravis. On a trouvé un terrain d'entente, ils m'ont dit « Ok, exceptionnellement, j'ai réussi à vous avoir un format full size, mais vraiment le tube énorme, une crème de jour qui est, c'est un régal, donc qui sent bon, un petit peu l'amande, mais qui est juste formidable en termes de qualité de peau, de confort et de résultat. En fait, ça devient matifié, ça fait comme une base, c'est hydratant, c'est top. Évidemment, nous sommes sur une marque française, c'est la marque Wake Me Up Paris. La boîte n'en finit pas, c'est un très, très beau format. C'est une crème universelle, ce qui veut dire que ça va aller vraiment à tout type de peau, au plus grand nombre. C'est franchement idéal, vous allez voir, bon déjà le confort, mais si vous vous maquillez derrière, je trouve que ça fait un joli fini. Et le soir, c'est un plaisir de l'appliquer. Regardez-moi cette merveille, donc c'est un flacon en verre, flacon pompe. C'est donc un format de 50 ml, voilà, comme ça. En plus, c'est un très bel objet, moi, quand je le pose comme ça sur ma coiffeuse, un bel effet. C'est une crème qui coûte quand même 40 euros. Et cette crème va en fait venir protéger notre peau des agressions extérieures, c'est pour ça qu'on dit anti aussi également pollution. Vous ne pourrez plus vous passer de cette crème. Qu'est-ce que c'est ? De la marque Irisé Paris, le retour, donc c'est un deux-en-un. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez pouvoir l'utiliser, attention, sur les yeux, évidemment, en creux de paupière, sur l'arête du nez. Ici, il est formidable. Je vais vous faire une démo tout de suite. Pour celles qui ont déjà commandé la box, et notamment, si je ne me trompe pas, c'était l'édition d'octobre, dans laquelle je vous avais glissé la mood box, plus un phare, vous allez donc déjà pouvoir la compléter avec celui-ci que je vais vous montrer tout de suite et je vais faire l'application. Voilà, donc pour celles, ça va être formidable de le clipser. Et pour celles qui n'ont pas la mood box, la marque m'a donné, même pour tout le monde en fait, un code promo CAROLINE R10. Vous allez donc pouvoir bénéficier de 10% sur l'ensemble de votre commande, jusqu'au 14 février inclus. De toute façon, je vous note tout en barre d'infos. Pourquoi également je vous l'ai mis dans cette sélection ? Parce que vous êtes très souvent à me demander Caro, c'est quoi le glow que tu as ? J'adore, ça fait joli. Eh bien, c'est ça ! Voilà à quoi il ressemble et je vais venir l'appliquer. Vous allez voir tout de suite. Je vais l'appliquer au doigt parce que c'est comme ça que je l'applique, mais évidemment, l'highlighter et tout, on peut le faire au pinceau pour ceux qui préfèrent. Moi, je l'ai déjà dans ma palette puisque je l'utilise. Et on va essayer ensemble, vous allez voir. C'est vraiment une touche de lumière. Je le mets ici. Alors, il y en a qui disent « Oh, c'est vraiment ». J'adore le mettre au bout du nez aussi. Et en touche également du centre de la paupière, on peut le mettre dans l'angle interne. Donc, allez vous voir. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est le neige rosé. C'est une marque qui est vraiment très, très, très sympa. Et je vous dis, c'est tous les jours. Tous les jours, je le mets. On va reculer. Ah si, là, on voit bien. Hop ! Voilà pour le deuxième article de la box qui coûte 8 euros. On continue avec le bijou. Alors là aussi, il y a eu un petit couac. Je suis partie sur un modèle et comme il y a eu plus de commandes que prévu, elle n'a pas pu continuer avec ce modèle. Donc, il a fallu qu'on choisisse un autre modèle pour compléter dans les boxes, qu'ils soient de même valeur et qu'ils me plaisent également. Donc ça, c'est bon. On a eu un petit stress au début, mais tout est bien passé. J'ai demandé une chaîne d'extension, évidemment. Et je me suis dit « Ça va être juste. » J'ai peur que pour les poignées un petit peu trop larges, ça ne passe pas. Donc, je l'ai fait essayer à ma maman. Pareil, je vous l'ai montré en blog. Et au final, elle m'a dit « Non, 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 c'est bon. Ça passe pour moi, ça va, parce qu'elle a un poignet un petit peu plus fort quand même. Ça va me servir pour les prochaines fois. Je prendrai franchement des choses standards qui aillent au plus petit poignet comme au plus grand. Voilà, maintenant, ça, je ferai super gaffe là-dessus. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ce qui fait que là, je vais vous présenter les deux bracelets. Alors, il y a beaucoup plus du bracelet cristal que de l'autre. Je vous montre. Alors, le premier bracelet, c'est toujours en acier inoxydable. C'est la marque Sacréa Bijoux. Vous le voyez, il a des petites pompies. Il est en acier inoxydable. Et à l'intérieur, c'est du cristal de verre. Et on a comme un petit effet neige au niveau de l'emballage. Il vous a également glissé un petit code promo pour bénéficier de 15%. Il est très joli. Derrière, il y a l'extension. Quant au second bracelet, donc les deux, un coûte 28 euros. Enfin, chacun coûte 28 euros. C'est le bracelet éveil qui est également en acier inoxydable. Là, c'est des petits flocons. Donc, il est comme ça. Et on peut le porter donc soit de ce côté-là ou l'autre côté qui est tout lisse. Voilà, comme ça. Un petit peu plus brillant. Et toujours la chaîne d'extension. Pour cette nouvelle année, j'ai voulu également vous mettre un petit carnet. Donc là, ça va être une tout doulisse. Donc, un carnet qui va vous permettre d'écrire soit, pourquoi pas votre liste de courses, mais dans un premier temps, c'est surtout pour noter tous les objectifs du jour. Penser à faire ça, 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 ça. Concrètement, je le fais tous les jours. C'est donc la marque Women Warriors. C'est une marque française, évidemment. Alors ça, tu viens glisser dans ton petit sac à main. C'est hyper mignon. Voilà, j'ai choisi l'illustration. Je trouvais très cohérente avec le thème. et puis tous les autres articles. C'est un format de 15 par 10, donc format A6. La couverture est semi-rigide. Ça ne se corne pas, c'est indéchirable. Et c'est lavable. Hop. Voilà comment ça se présente. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis tu viens déchirer ou pas, en tout cas, une fois que tu as fait. Surtout, tu as le petit coin pour prioriser. Puis pareil, là. Si c'est fait, si ce n'est pas fait. Et des choses, pourquoi pas, des dernières minutes à noter. Et ce carnet to-do list coûte 12,99 euros. Voilà. Ensuite, et c'est là que de nouveau, les montagnes russes sont apparues pour le dernier article, on va dire, gourmand. J'ai commandé des petites sucettes chocolatées qu'on va venir tremper dans son lait chaud. Je trouvais ça très sympa. Je vous les montre juste après. Je n'ai plus de batterie, le petit logo, mais bon, ça devrait aller. Et quand elles sont arrivées, un tiers était littéralement explosé. Soit en mille morceaux, soit en deux. Donc forcément, je ne pouvais pas la mettre en l'état dans la box. J'ai donc contacté pour expliquer. Mais je n'ai pas pu recommander parce qu'il fallait un minimum de commandes. Et dans tous les cas, je me suis dit, si tu recommandes et que ça arrive pété, bref. Il a donc fallu que je réfléchisse et que je me dise, qu'est-ce que je vais mettre à la pape ? Parce que j'ai gardé les sucettes qui étaient intactes pour les mettre dans... Je suis de retour, plus de batterie. J'en étais où ? Alors, je vous disais, il a fallu qu'au dernier moment... Alors tout ça, tout ce que je vous explique, ça se fait toujours genre deux, trois jours avant que normalement, je devais commencer à préparer l'époque. Donc autant dire, c'était un petit peu le stress. J'ai dit, pose-toi car on réfléchit. Tu vas trouver une solution. Et je me suis dit, bah écoute, va voir ton boulanger, ton artisan boulanger dans ta ville. Et tu leur proposes de travailler avec toi. Tu leur expliques les choses et on a trouvé une solution. J'ai donc choisi de mettre trois petites tuiles chocolatées également pour compléter. Chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Tellement bon. Et j'ai fait les petits pochons, tout ça. C'est donc la boulangerie Torf à Châteaudan. Voici les sucettes du début, là. Je vous en parlais. Les petites sucettes comme ça, quand on avait le chocolat blanc. La possibilité, donc chocolat noir. Pareil, différents motifs, chocolat blanc. On en a plusieurs, comme ça. Donc dans vos box, il y aura une petite sucette. D'autres personnes auront les fameux, comme ça, pochons avec trois petites tuiles chocolatées. Et il y aura également, puisque en fait, j'ai commencé à faire les box, j'avais pas encore ça. Donc j'ai mis que les sucettes. Après, j'ai eu enfin les petits chocolats comme ça. J'ai mis que ça. Et à la fin, il me restait encore plein de sucettes comme ça. Donc j'ai mis et ça et ça pour certaines. Donc voilà, c'est très aléatoire. Certaines personnes auront ça, d'autres ça. Enfin voilà. Mais j'étais tellement contente d'avoir trouvé cette solution. Et j'espère surtout que cette édition qui m'a donné, comme on dit, du fil à retordre, vous aura quand même plus. Pour la box de février, elle va être canon. Voilà, donc vous pouvez dès à présent la commander jusqu'au 11 février. Et je communiquerai également très rapidement sur la box gold de février. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire pour la box gold de janvier parce que la personne ne l'a pas encore reçu. Quant à la box gold, vous me demandez comment tu fais tes tirages au sort. Bah, c'est pas compliqué. Je vous avais déjà dit, c'est avec les listings. Au bout d'un moment, soit je demande à ma maman, soit je demande à Eric un numéro. Et voilà, c'est très aléatoire. Et en général, je publiais, mais pour Noël, ce qui s'est passé, si, il y en a une qui m'a envoyé. La deuxième, je l'ai contactée, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer une photo. Et je pense qu'elle n'a jamais eu le mail, donc je ne vais pas vous l'appeler non plus. Mais il y a bien eu deux gagnantes, box gold. Et là, en janvier, j'essaierai d'avoir la petite photo pour la gagnante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et surtout, je vous remercie pour tout votre soutien pour cette box qui grandit de jour en jour. Et ça me fait très plaisir. Ciao, bisous, à bientôt.